Connaissez-vous le déficit en alpha-1 antitrypsine ? Le déficit en alpha-1 antitrypsine est une maladie qui touche 1 personne sur 20 en France et 1 personne sur 5000 dans sa forme la plus grave. L'alpha-1 antitrypsine est une protéine fabriquée par notre foie. Envoyée dans notre sang, elle rejoint les poumons afin de les protéger des substances nocives. Mais chez certaines personnes, il arrive que ces protéines soient mal fabriquées. Les poumons ne peuvent plus être protégés et il y a un grand risque de développer un emphysème pulmonaire. Ces protéines s'accumulent alors dans le foie, pouvant provoquer dans certains cas une cirrhose du foie. Elle, c'est Marion Bouchcareil, du CNRS de Bordeaux. C'est la seule personne en France à chercher un traitement pour guérir cette maladie. Elle travaille sur deux pistes. Envoyer plus d'alpha-1 antitrypsine vers les poumons pour mieux les protéger et éviter que l'alpha-1 antitrypsine, accumulée dans le foie, ne l'abîme. L'association ADAT rassemble les personnes en France qui sont atteintes du déficit. Elle se bat contre la maladie et soutient Marion dans ses recherches. L'année dernière, l'association a pu récolter 20 000 euros qui ont servi à payer une partie du matériel de recherche de Marion. Et tout ça grâce à vous. Cette année, Marion envisage de recruter un autre chercheur pour avancer plus vite dans la recherche. Aidez-nous. En faisant un don à l'association. Et bien sûr, partagez ce message. Ensemble et grâce à vous, nous avons l'espoir de trouver un traitement dans les prochaines années. La date et tous ses membres vous remercient. La danne et tous ses membres vous remercient. La